Tout le monde, quand on est jeune, on croit au Père Noël, mais le Père Noël, des fois, il existe pour de vrai. Et depuis 1995, ça fait un bout de temps, il y a une femme qui s'assure que les enfants défavorisés ont un cadeau à déballer sous le sapin, grâce à des Pères Noël qui sont des Pères Noël bénévoles. Alors, il se passe quoi? Quand l'enfant écrit sa lettre qu'on envoie au Père Noël, ça arrive donc à cet organisme-là, et là, on achète des cadeaux, ce que l'enfant demande. Évidemment, il y a une question de coût, entre 50 et 60 $, et l'enfant va avoir le cadeau, livré, croit-il, par le Père Noël. Mais le Père Noël s'appelle Thérèse Guimet, c'est la cofondatrice d'Opération Père Noël. Je la retrouve tout de suite en direct. Bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour, monsieur. Avec le chapeau, en plus. Oui, bien, avec le chapeau, mais le Père Noël, c'est pas Thérèse Guimet. Le Père Noël, c'est les 28 000 personnes qui ont accepté de donner un cadeau aux 28 000 enfants. qu'on va desserver. Bien sûr, bien sûr, je comprends. Oui, oui, c'est ça. Mais ça prend quand même quelqu'un pour y penser et organiser tout ça, puis c'est vous qui le faites, là, quand même. Oui, beaucoup de bénévole. Oui, exactement, bénévolement. Expliquez-nous comment ça fonctionne exactement, là. Bon, écoutez, nous, on dessert des enfants qui sont référés par des intervenants qui connaissent la situation financière précaire des enfants. Donc, des intervenants de la protection de la jeunesse, des CLSC, des centres de pédiatrie sociale. Et, M. Jean-Jean, je pense que ça va vous faire plaisir. On dessert aussi tous les enfants du Navic. Parce que, eux, même si le Père Noël est supposé d'être au nord, ils ne se trouvent pas là. Bien, ils ont hâte à Noël comme tous les autres enfants du Québec. Oui, c'est ça. Puis, on en dessert 3000, puis c'est Air Inuit qui nous les apporte là-bas. Maintenant, comment ça fonctionne? M. et Mme, tout le monde peut s'inscrire sur notre site Web pour devenir le Père Noël d'un enfant. Et, on a aussi beaucoup de bureaux, des collaborateurs corporatifs qui prennent beaucoup, beaucoup de lettres. Alors, je vais vous donner un exemple. Une compagnie peut dire, nous autres, on va prendre 589 lettres avec nos employés. Et, une chance qu'on a les collaborateurs corporatifs parce qu'on ne pourrait pas appeler 28 000 personnes individuellement. Mais, une chance aussi qu'on a des Pères Noël qui s'inscrivent sur notre site Web parce que ça nous permet de paier des enfants, mettons, de Gaspé avec un Père Noël de Gaspé, des enfants de Robert-Val avec un Père Noël de Robert-Val. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que les régions soient autosuffisantes, qu'il y ait suffisamment de donateurs dans une région pour répondre aux demandes de la région. Et, on couvre toutes les régions du Nunavik. Ça, ça fait du bien à entendre. Du Québec, mais même du Nunavik, oui. Donc, le Père Noël traite les jeunes Inuits sur un pied d'égalité avec le reste du Québec. On aime ça. Ah oui, oui, oui. Ça ressemble à quoi, les lettres que vous recevez? 90 %, je dirais, des lettres, c'est des lettres que tous les enfants écrivent habituellement au Père Noël. Le Père Noël, je voudrais, je voudrais tel jouet, je voudrais, bon, la liste de jouets qui peut aller de 1 à 2 jouets. Il y en a qui regardent le catalogue, temps à heure, puis ils passent au travers. Mais, on a aussi, quand je dirais, 10 % de lettres où les enfants se confient au Père Noël. Ça, c'est des lettres qu'on dit touchantes. 10 %, c'est peut-être pas beaucoup, mais comme je vous dis, sur 28 000 enfants, les 2 800 lettres touchantes, c'est assez éprouvant. C'est assez éprouvant. Bien, je l'ai dit, ce qui me vient spontanément, le petit gars qui dit, bon, Père Noël, je suis rendu dans une maison, un refuge de femmes violentées, je suis content, je n'ai plus peur de mon père. L'autre qui dit, bien, écoute, bien, je ne sais pas, cette semaine, je ne sais pas si j'en parle, mais c'est parce que ça m'a vraiment frappé. Deux enfants qui écrivaient que la mère venait de se suicider. Alors, eux autres, ils voulaient, ils disaient, on va être tristes à Noël, mais on vous demande quand même des cadeaux. Il y en a, il y a un petit gars qui a écrit une lettre au Père Noël, il est décédé l'année passée, ils l'ont réanimé. Il était trois mois à l'hôpital, Sainte-Justine, puis lui, il veut avoir une montre spéciale, une montre Apple Watch, je ne sais pas trop, là, Watch, en tout cas pour enfants, mais ils demandent un nouveau cœur, ça, c'est triste. Mais l'intervenant, lui, ce qu'il nous a dit, c'est que cet enfant-là ne peut plus aller jouer dehors. Alors, ça coûte cher, des Legos, hein? Fait qu'il a dit, pouvez-vous y acheter trois, quatre Legos, là, puis dix ans et plus, bien, c'est 80 $. Fait que ça, c'est d'une demande spéciale. On traite les demandes spéciales aussi avec des donnotaires spéciaux, qu'on dit. On aide aussi beaucoup dans la province, on a entendu beaucoup avec la commission Laurent, les jeunes qui, à leurs 18 ans, tombent un peu dans le vide, qui sortent de la DPJ. Nous, on aide toutes les jeunes qui vont intégrer un appartement dans les six mois qui viennent et on leur donne un trousseau. Alors, s'ils demandent un micro-ondes, un set de vaisselle, on a des donateurs pour ça aussi. Alors, ça aussi, c'est des lettres assez particulières. Dans le fond, Mme Guimet, ce que vous nous racontez, c'est qu'il y a beaucoup de tristesse et de douleur, dans le fond, chez les jeunes aussi. Oui. Moi, je dis, ce qui est dur, c'est sûr qu'il y a des lettres drôles, mais les bénévoles qui travaillent ici, il n'y a pas une fois où ils ne pleurent pas, on est vraiment en contact avec la pauvreté. Des enfants qui demandent des collations, des enfants qui demandent du savon. Il y en a un qui dit, j'aimerais ça avoir une carte pour aller manger au fast-food avec mes amis, je n'y vais jamais, des choses comme ça. On est en contact avec ça et j'ai constaté cette année, puis je le disais ce matin dans une entrevue journalistique, on n'a jamais eu tant de demandes de bottes et d'habit de neige, même si ce n'est pas notre mission. On leur dit, ça, c'est des demandes qui coûtent trop cher, les enfants en demandent quand même, puis c'est vraiment, je veux aller jouer dehors, je n'ai pas de bottes, tout ça. On est vraiment en contact avec la pauvreté, mais d'un autre côté, on est tellement en contact avec la générosité, puis j'ai toujours dit, on a le plus beau rôle, on a la possibilité de mettre en contact la pauvreté et la générosité, puis d'être entre les deux, ça, c'est bien ça. Alors, Mme Guimet, ça nous fait du bien de savoir, on sait que ça existe la pauvreté, puis quand vous nous le racontez, ça nous le rappelle, mais ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui sont là, puis qui s'interposent entre la pauvreté et ces enfants-là, ne serait-ce que pour soulager. Je vous félicite. Ça s'appelle Opération Père Noël. J'imagine que c'est facile à trouver si les gens veulent donner. Oui. Il y a un site Internet qu'on vous voyait, là, il est à l'écran, opérationpernoël.com. Oui, opération.com, oui. Si ça vous tente d'aider, vous voulez être un Père Noël vous-même ou une mère Noël, vous pouvez les aider. Thérèse Guimet, donc, vous êtes la cofondatrice de l'Opération Père Noël. Je vous souhaite à vous et à votre équipe un très jour et pas. Oui, allez-y. Je peux juste dire des milliers de donateurs à chercher. Actuellement, les inscriptions sont fermées sur la salle-bouette. On a suffisamment de Père Noël, mais on accepte encore les dons pour les demandes de dernière minute. Parfait. Alors, le message est passé. Je souhaite à vous et à votre équipe un très joyeux Noël, Mme Guimet. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Bonjour, M. Jean.